Bonjour chers compatriotes, une fois de plus avec les combattants de lutte on s'est réunis encore ici par rapport à la nouvelle que nous avons eu au pays suite à l'arrestation, plutôt à l'encerclement du général Mokoko. Nous on tient à dire, notre position sur la place de Paris, c'est qu'aujourd'hui, un chat qu'il soit rouge, blanc, gris, violet, tant qu'il peut nous débarrasser des souris qui sont dans la maison, nous le soutenons. Donc c'est pourquoi nous avons ensuite un défait pour le général, pour parfait, pour tous ceux qui sont tentés de se battre pour faire changer ce pays-là et au combi même. Donc nous disons notre message aujourd'hui, c'est que si vous touchez à un seul cheveu du général Mokoko, nous on va transformer la place de Paris à une zone de non-droit. Ça nous le disons, et on est ferme pour ça, vous touchez à un seul cheveu du général Mokoko, on va transformer la place de Paris en zone de non-droit. Vous avez voulu les élections, ok, on va aller vers les élections. Nous disons, si vous vous voulez dire que le backyard marinois est dit qu'il est un bon mot. En tout cas, les vrais commentaires sont qui vont vivent l'honneur. Toutefois, car vous avez dit que vous vous dites que vous vous gardez à l'honneur, pour vous vous êtes dans la prison. Vous avez dit que vous n'aviez pas d'ici, pas d'opération de harcèlement. Il y a purl, il y a eu de explodes, c'est la famille. Et il va aller vers ce personnage. Nous avons l'occasion de nous débarrasser de ce monsieur-là et on va le faire. Voilà, on est décidé, on est décidé que ce pays-là doit être débarrassé de cette pourriture-là. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Merci. Congolais, moi je veux parler en Lingala Oumun Koutouba. Narovin Abino, Boba Gaté. Celui qui va toucher au général Mokoko, je le dis bien, Sasu, tu me connais bien, tu connais bien Mokoko. C'est l'envoyé de Dieu. Parce que tu as trop fait le désordre pour ce pays-là. Si vous touchez au général, vous allez voir ce qu'on va faire ici à Paris. Vous le connaissez bien. On y a aussi, mais le général, on dit, mais l'élection, on va à l'élection. Nous, on ne veut plus de dictature. Tu as fait 32 ans, ça suffit. Si tu touches à Parfait-Colais-là, si tu touches à Tati, si tu touches à Okombi, tu vas voir ça. C'est fini cette affaire-là. Nous, la France est derrière, nous, nous, on a dit à Hollande que tu dois débarrasser de ce monsieur-là. Sasu doit partir. Mais tu dois comprendre ça. Qu'est-ce qu'elle n'a pas d'élection ? Bisous de l'ignoté. Bisous de l'ignoté. Du changement. Tu as fait ton tour, tu dois partir. Mais maintenant, si tu continues à faire ton désordre, si tu veux continuer à rouler ton Mbeba, nous allons rouler Mbeba ici à Paris. Je te le dis. Moi, je n'ai pas peur de toi. Et personne n'a aucun problème à peur de toi. Nous demandons au peuple congolais, soyez vigilants. Au cas où il va encecler parmi des leaders, surtout Mokoko, les énormes Mokoko, allez-y vous faire là-bas. Il ne va pas vous tuer. La communauté internationale est derrière le peuple congolais. Le sud, il va tuer deux doigts. Nous, à la place de Paris, ici, on va brûler les maisons de ces enfants-là ici. Les enfants qu'il a pillés. L'argent du Congrès est venu acheter les maisons ici. Je vous le dis. Nous sommes de nord au sud. Bonzala. Il ne touche pas au général. Il ne touche pas à ces leaders-là. Ça suffit. Ça suffit. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Ingeta. Le peuple congolais, le Saint-Michel, c'est le protecteur. Le général J3M, c'est le libérateur de notre pays. Il vient accomplir le travail qui a été peaufiné, qui a été farouchement obtenu, qui a été difficilement acquis par ses frères de l'opposition. Je cite Tzati Mabiala, Okobis Alissa, Parfait Kolela, Clement Mirasa et autres. Le général a pris sa décision. Le général a toujours monté un bon exemple d'un soldat, de cet officier-là qui a toujours eu compassion, qui a toujours servi pour la cause de la République. Aujourd'hui, la cause qui nous unit aujourd'hui, c'est la libération de notre pays. Le dictateur, le vieux guépard Denis Sassou Nguesso, a tellement fait de mal à la population congolaise. Je lance un vibrant appel. M. le guépard, M. le sociopathe Denis Sassou Nguesso, vous touchez à un seul chevet du général J3M. La vie de vos parents, de vos enfants, sur la place de Paris, même les symboles du Congo-Brazzaville, ici à Paris, sera atteint. On va brûler les maisons ici. On préfère se retrouver en prison. On préfère mourir que de se laisser berner, que de se laisser sodomiser comme les autres frères de notre génération le font. Hant à vous, les jeunes de ma génération, qu'ils soutiennent ce dictateur, qu'ils soutiennent ce régime. Ingheta, Ingheta, Ingheta. Bon, rebe congolais, c'est Georges Passy qui vous parle, que Sassou Nguesso ne touche pas un cheveu de la tête du général Moukoku, ainsi que des autres de l'opposition. Sassou, tu dois te dégager, il est temps. Tu dois répondre des crimes à la CPI, de UTA, ainsi que des détournements de fonds que tu as fait, que tu as rendu le peuple congolais plus bas que terre. Depuis 32 ans, tu as martyrisé ce peuple. Depuis 32 ans, ce peuple-là est à terre, plus bas que terre. Ce n'est pas normal. Le peuple a tellement souffert. Alors, Sassou Nguesso, tu dois te dégager. Alors, nous disons, peuple congolais, il est temps que vous ouvrez les yeux. À Point Noir, à Boko, Kinkala, partout, jusqu'au nord. Peuple du nord, vous n'êtes pas nos ennemis. Vous n'êtes pas nos ennemis, on est avec vous. On vous aime. Chez vous, il y a des belles femmes aussi. Au nord. Il y a des gens du sud qui ont fait des enfants avec des femmes du nord. On vous aime. Nous ne voulons pas un changement pour faire les règlements de compte. Non. Nous voulons que ce type-là libère la place. Parmi ici, il y a des jeunes qui peuvent diriger le Congo-Brazzaville. Ah oui ? Pourquoi toujours que les vieux ? Les jeunes aussi peuvent diriger. Il y a des jeunes dames qui peuvent diriger. Nous voulons le changement. Alors, peuple congolais, dites-vous tous, quand il y aura le soulevement populaire, Cardinal Emile Biahinda sont tous soubitos. Cardinal Emile Biahinda sont tous soubitos. Cardinal Emile Biahinda sont tous soubitos. Quant à François Hollande, ne change, tu dois changer. Ne reste pas dans ta position de la veste rouge et noire des francs-maçons pour toujours encourager sa souleve. Hollande, fais gaffe. Parce qu'en 2017, nos cartes électorales, nous te mettrons parage. Si tu ne changes pas ta position, il est temps que tu changes Hollande. Parce que tu as fait honte à la France, tu as laissé ton tute, nos frères et nos soeurs, 130 personnes, pour le pétrole en Syrie et pour le gaz en Syrie. C'est la même comédie que tu es en train de faire au Congo-Brazzaville, à Point Noir. Et cela doit finir Hollande. Sache-le, parce que toi, Hollande, en 2017, quand tu vas tomber, la CPI, nous t'amènerons à la CPI. Même Laurent Fabius, à la CPI. Même Sarkozy, à la CPI. Parce que si on a fait beaucoup de désordre, Sarkozy, nous vous. Ingheta, Ingheta. La patrouille à mort, nous vaincre. Nous sommes la nouvelle génération de Thomas Sankara. La patrouille à mort, nous écraserons tous les multinationales et tous les collabos. Je vais juste dire un mot à M. Sassou. Je sais que tu me connais très bien, tu me connais très bien. Tu me connais très bien cette génération-là. Cette génération-là, cette génération-là, autant aux sacrifiés que ma baronne a-t-il sauvée. Eh bien, ma baronne a-t-il sauvée. Je te dis bien, M. Sassou, tu touches à un seul cheveu du général Moukoko. Comment nous déplacons-nous par rapport à la photo ? Non, non, pas sur l'acquis. C'est moi. Donc, dans la lobby, si tu touches à un seul cheveu du général Moukoko, je ferai pire. Et on fera pire. On te dit bien, on fera pire. Je n'ai pas trop à dire. Continuez à nous sauver aux salades. Inghilta, Inghilta. La patrouille, la mort, nous viendrons. La patrouille, la mort, nous viendrons. La patrouille, la mort, nous viendrons. Inghilta, Inghilta, Inghilta. Paris ne tombera jamais. Paris ne tombera jamais. Paris ne tombera jamais. Merci. Au loba. Il faut un loba.